... Cette exposition est l'idée de M. Michael von Gaffenried, qui est photographe lui-même, que certains connaissent bien, et qui a créé ce concours de photographie de presse en 1991 déjà. Et son idée, c'était de faire voir ces photographies de presse qu'il estimait intéressantes parce qu'immédiates, et de les faire voir à la fois à travers un catalogue, qui est édité chaque année, et une exposition. Lui, en tant que photographe, il avait défini une notion qui s'appelle l'outing, c'est-à-dire de donner à voir ce qu'on ne voit pas forcément, pour trois raisons, soit parce que la situation est difficile d'accès, soit parce qu'on ne sait pas voir, ou parce qu'on refuse de regarder. Et si vous pensez à certaines photographies, je pense à celle-ci qu'on a sous les yeux, de Anthony Hanet, qui représente des flamants roses dans un tir-parc de Berne, qui sont enfermés dans une serre. En fait, c'est une photo, finalement, on pense, assez banale, mais c'est en fait une scène inhabituelle de l'ordinaire. Et c'est vrai que certaines années, on a eu des photographies très esthétiques. Je pense à Jacques Pugin, qui avait fait des montagnes recouvertes d'un tissu pour la protéger contre la fonte des neiges. C'était presque des photos, je ne dirais pas qu'esthétiques, mais avant tout esthétiques. Et cette année, si je pense à Marc Henley, qui fait souvent des photographies en noir-blanc, là, il a suivi le président du Parti démocrate chrétien, qui a rapisté toute une journée, sur un mandat d'ailleurs de ce politicien. C'est intéressant aussi de se poser la question du rapport entre les médias et les hommes politiques, qui a l'air peut-être de changer un peu. Et là, c'est des photos aussi avec un grain en noir-blanc, où l'esthétique est importante. Oui, alors le lauréat de cette année de photographe de l'année 2016, si vous voulez, c'est Zalmaï. Et ce qui est intéressant, c'est son parcours, en fait, parce qu'il est lui-même réfugié, il est afghan, il a dû quitter son pays au moment de l'invasion de la Russie en 1980. Et pour lui, c'est très important, en fait, finalement, de témoigner et d'essayer de casser cette image du réfugié qui n'arrive peut-être pas à être à la charge de la société, qui n'arrive pas à s'en sortir. Et il en est un exemple vivant. Et il dit quelque chose de très touchant, c'est que souvent, il est découragé, parce qu'il couvre la souffrance humaine. Donc, ses photos en partage, c'était sur la jungle de Calais, ce fameux camp illégal qui a été vidé l'année passée. Mais il dit que par moments, il y a une très belle photographie, où il a photographié, c'était une mise en abîme, un réfugié qui photographie son petit groupe d'autres réfugiés. Et il dit, ça, c'est une étincelle d'humanité, parce qu'en fait, ces gens n'ont rien, mais ils ont créé un lien, un début d'amitié. Et ils ont de la bienveillance vis-à-vis l'un de l'autre, alors qu'on pourrait s'imaginer que chacun essaie de juste survivre. Et pour lui, ça, ça lui donne encore la force de continuer à témoigner. Vous, personnellement, est-ce que vous avez un coup de cœur dans cette exposition ? On est peut-être plusieurs, mais je pense à une photographie. Alors, de nouveau, elle n'a peut-être rien de... Enfin, c'est un portrait, c'est plutôt par rapport à la personne que j'ai eu la chance d'entendre et de rencontrer, c'est cette Cathy Gannon, qui est cette fameuse journaliste canadienne qui a beaucoup bourlingué, qui, en fait, était souvent au duo avec la photographe Anjani Triggans. Et elles ont été grèvement blessées. Enfin, Anjani Triggans est décédée lors d'un... En fait, elle couvrait des élections en Afghanistan. Et Cathy Gannon, elle, en fait, a survécu, mais elle a été grèvement blessée. On voit cette photographie où elle met son bras en avant, qui a été pratiquement déchiqueté, l'autre main aussi très abîmée. Mais derrière cette photo très naturelle, très simple, on sent encore la joie de vivre de cette femme. Alors, cette exposition, je dirais qu'elle s'adresse à tout public. Disons, c'est peut-être moins le cas des photographies de Wall Press Photo, qu'on va aussi montrer, là, certaines photographies sont très dures, sur la guerre, par exemple, en Syrie, on voit des enfants morts, sortis des décomptes. Mais je dirais que Suisse Press Photo s'adresse à vraiment un public à la fois familial, à la fois d'amateurs de photographies, de photographies bien prises, et aussi d'amateurs d'actualité. Et je pense que tout public a du plaisir à repasser l'année 2016, si vous voulez, parce que c'est des photos de l'année 2016, primées en 2017, et à revivre cette année, tout d'un coup en étant attirés par, peut-être, des événements qu'on a oubliés. Alors, c'est à voir, donc, au Musée National Suisse Château de Prangin, à partir du 10 novembre jusqu'au 4 mars 2018. L'horaire est du mardi au dimanche, de 10h à 17h. Et puis, je me permets d'ajouter qu'on aura une journée spéciale photographie de presse, donc vraiment ouverte, à la fois avec des ateliers pour les enfants, un partenariat avec le magazine L'Illustré, et surtout des photographes présents qui expliquent leur travail, qui ont été primés dans le cadre de Suisse Press Photo, et ça, ce sera le dimanche 4 février, de 10h à 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501